Bonjour, voilà une nouvelle vidéo sur la Sicilienne Dragon avec une partie Karpov-Snapic aux Olympiades de Dubai en 1986. E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, G6, fou E3, fou G7, F3, petit roc, dame D2, cavalier C6, fou C4, fou D7, grand roc, cavalier E5, fou B3, tour C8, H4, H5, voilà l'une des grandes options noires. Alors le truc ici était cavalier C4 avec des choses très connues. Donc ici sur la poussée G4, la prise en G4, H5 prend G4 et les blancs n'ont pas grand chose du tout pour ce sacrifice de pion. La poussée G4 est bien trop précoce. La théorie ici préconise, fou G5 donc, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, avec 1650 parce que 1700 parties. Ici l'autre coup qui pouvait être joué ici et x6 mais beaucoup moins joué. Donc tous ces cinq, le seul coup qui tiennent dans la pratique permet de récupérer du jeu sur la cinquième. Je rappelle ce que j'ai dit déjà dans d'autres vidéos. Permet de doubler voire tripler les pistes lourds sur la colonne C et permet la poussée B5 bien utile dans nombre de cas. Alors, ici, Roi B1, coup très particulier, on en reparlera juste après. Sur la poussée G4, pardon, ici sur la poussée G4 et non pas Roi B1 donc. Vous avez H prend G4, H5, cavalier prend H5, cavalier D5 avec deux coups ici, tour prend D5 ou tour 8. Mais avec tour prend D5, fou prend D5, vous avez un coup comme dame B6 tout à fait correct et les normes ont une très bonne activité sur B2. Ici, avec évidemment la conjonction du fou et de la dame et la pression sur F3 avec déjà comme un as, cavalier prend F3. Donc en fait, c'est le coup dame B6 qu'il faut retenir dans la poussée trop tôt de G4, trop précoce. Revenons à la partie de Carport Snappique. Donc Roi B1 a un coup tout à fait subtil. Ici, vous avez deux coups, essentiellement B5 et tour 8. B5 le plus souvent joué, tour 8 en second. Là, on voit tout de suite l'importance de B5, c'est que dans la variante précédente, juste avant, où les blancs poussaient G4 trop tôt, vous aviez le coup dame B6 qui était un coup tout à fait fort. Mais là, on voit bien qu'il l'est beaucoup moins puisque le pion B5 gêne. Voilà l'explication de Roi B1. Les blancs avec Roi B1 attendent B5 qui est l'un des rares coups dans la position apparemment. Afin de jouer G4, et on retombe dans la partie Carport Snappique, H prend G4, H5, Cavalier prend H5 dans la partie. Ici, Carport considère qu'il faut déjà donner la qualité en C3 si les noirs veulent continuer la partie correctement. Et sur B prend C3, Cavalier prend H5, Tour prend H5, G prend H5, Dame H2, Cavalier C4. Et sur Dame prend H5, les blancs ont une certaine initiative, mais toute la partie restait encore à jouer. Ce sont les propos de Karpov. Revenons dans la partie. Donc H5, Cavalier prend H5, Cavalier D5, Tour E8. On voit que dans cette séquence ici, l'équivalent de la variante précédente avec Tour prend D5 serait insuffisant puisque sur Tour prend D5, Fou prend F5, G prend F3. Vous avez Cavalier F5 et le coup ici sur KD5, Tour prend D5, Fou prend D5. Le coup d'A B6 est moins opérationnel puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pion B5 gêne. Donc Tour 8 dans la partie sur KD5, je répète, KD5, Tour 8, Tour prend H5, G prend H5 et Dame H2. Ici, 3 variantes, Karpov considère qu'il faut redonner la qualité, soit en D5, soit en C4 pour prendre le fou. Dans la partie, ce qui peut jouer est Tour C4. Vous avez une suite aussi avec A5, tout à fait intéressante, très violente. Remarquez que dans le dragon, un point de repère au niveau des pions noirs A et B, voilà la bonne configuration. Comme on commençait à jouer A7, A6, c'est déjà beaucoup moins intéressant pour les noirs. Donc sur A5, évidemment, ça pose la question au Fou B3. Dame prend H5, A4 avec une variante très aiguë. Tour H1, A prend B3, Dame H7 échec, Roi F8, fois H6, gagne. Les noirs ont beau donner échec en C2 ou en A2, rien n'est fait sur le mat. Donc revenons à la partie avec Tour C4, donc Tour C4, Fou prend C4, B prend C4, Dame prend H5. Les blanc ont déjà un très bon avantage ici. F6, sur le coup, G prend F3, là il y a un avantage décisif après Tour H1 pour les blancs. F6, donc F6. Fou H6 et Fou F4 sont tout à fait jouables dans cette position. Karpov choisit F4. KVF7 fut joué dans la partie, on peut voir la fin. Fou H4, les blancs ont tout à fait le temps, voilà les propos de Karpov. F9, Dame B8, Tour H1, C3, oui il fallait jouer, oui, B3, il y avait une menace de mat en B2. Et sur Dame B7, F5, un coup tout à fait intéressant puisqu'il tient les cases E6, G6 et libère la case F4 pour le KVD5. Donc KVE5, KVL6 c'est snap-pick abandonnant. Vous avez par exemple sur Fou prend E6 évidemment, Dame prend Tour échec et position gagnante, archi gagnante. L'autre menace ici est par exemple sur Dame C8 et la Dame veut revenir en défense, gagner un temps sur le KVE6. Vous avez Fou prend F6, Fou prend F6, Dame H7, mat. D'ailleurs sur Fou prend F6, quoi que fassent les noirs, nous sommes dans une variante de maths, dans un réseau de maths. Quelques variantes cependant, on va revenir ici sur F4. On avait un autre coup ici avec F prend G5, sur F prend G5, F prend E5, D prend E5, Tour H1, KVF5 gagné aussi, Tour H1 avec une position gagnante. Donc sur E6, nous avions aussi la variante de KV prend F6, F prend F6, F prend E5, F prend G5, Dame G6 échec avec une position gagnante pour les blancs. Revenons au point clé, si on considère la position du point de vue noir, E4, C5, KVF3, D6, D4, C prend D4, KVD prend D4, KVF6, KVC3, on va accélérer un peu. KVG6, FF3, 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 petit roc, Dame D2, KVC6, FF4, D7, KVF5, KVB3, Tour C8, H4, H5, FFG5, Tour C5, très théorique. Sur ce coup, Roi B1, la position noire quand même nécessite un traitement particulier. B5 reste quand même un coup acceptable, c'est le coup majoritairement joué. Et sur G4, H prend G4, H5. Ici, dans la partie, KV prend H5, fut joué. Et Freez donne encore un léger avantage noir. Karpov, rappelez-vous, considérez qu'il fallait donner ici la qualité en C3. Après, Tour prend C3, B prend, KVD prend H5, Tour prend H5, G prend H5. Dame H2, KVC4, Dame H5. Fritz, quant à lui, je préfère donner les deux points de vue, ne donne pas du tout le Tour prend C3. Il considère qu'après, KVD prend H5, les noirs ont un bon avantage. Voilà pour ces recommandations côté noir. C'était la partie Karpov, Snappic, les Olympiades de Dubaï 1986. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada